L'invité politique de France Info ce matin est Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Jean-Michel Apathy. Bonjour Nicole Belloubet. Vous serez à Reims cet après-midi avec le Premier ministre pour présenter les premières mesures de votre plan de réforme de la justice. Beaucoup d'acteurs du monde judiciaire redoutent les mesures que vous allez prendre, notamment les avocats, les élus locaux qui ont peur que des tribunaux correctionnels, des cours d'appel ferment dans leur ville. Et les avocats du Havre notamment ont dit leur crainte de manière originale en imitant le rappeur Aurel San. On écoute. C'est dit et fait avec talent. On veut préserver la justice de proximité. Allez-vous fermer beaucoup de tribunaux dans les villes françaises, Nicole Belloubet ? Nous n'en fermerons absolument aucun. Aucun ? Aucun. Mais ce que je vous dis là n'est pas un scoop parce que depuis que nous avons lancé les chantiers de la justice avec le Premier ministre au mois d'octobre dernier, nous avons toujours dit que nous ne fermerions aucun lieu de justice. Il y en a trop pourtant, ça coûte cher, le patrimoine immobilier dégradé. Vous ne pouvez pas diffuser ce clip que j'avais déjà regardé et que je trouvais fait de manière intelligente et amusante. Vous ne pouvez pas diffuser ce clip qui dit à quel point la justice de proximité est nécessaire. Et en même temps, nous ne pouvions pas nous souhaiter précisément fermer des lieux de proximité. Donc évidemment, nous laisserons vivre dans l'exercice de leurs compétences les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, même s'il y a des évolutions dans l'organisation administrative, mais qui n'empièteront en aucune manière sur les compétences des tribunaux. Aucune cour d'appel non plus ne sera fermée ? Non, aucune cour d'appel ne sera fermée, mais là non plus, nous avions toujours dit cela. Nous ne souhaitons pas nous inscrire dans une réforme du type carte judiciaire qui avait été menée en 2008, il y a une dizaine d'années, qui était une réforme imposée par le haut et qui finalement avait été très traumatisante. Nous, nous sommes exactement dans une logique inverse, c'est-à-dire que nous souhaitons nous appuyer sur les acteurs de terrain, sur les procureurs, les présidents de tribunaux, de cour d'appel, pour leur dire, proposez-nous des choses pour que, le cas échéant, la justice puisse mieux fonctionner, pour que des compétences puissent mieux être exercées au plus près des justiciables, et le tout, évidemment, en aboutissant à aucune fermeture de tribunal. Proposez-nous quel type de choses ? J'ai du mal à comprendre. Vous savez, par exemple, il se peut que dans un département, il y a aujourd'hui, je ne sais pas, trois tribunaux de grande instance, et puis des tribunaux d'instance, il se peut qu'en dialoguant entre eux, ces tribunaux estiment qu'une compétence très spécialisée puisse être mieux exercée à un seul des endroits, parce qu'il y aura là des magistrats qui auront l'habitude de traiter ces dossiers. Je pense par exemple à la propriété littéraire et artistique, je prends un exemple, ou je ne sais à quel autre contentieux, il n'y en a pas tous les jours dans tous les tribunaux, donc on peut estimer que sur une compétence, en un endroit, elle puisse être mieux exercée. Donc c'est un petit peu cette idée, mais... Mais il n'y a pas grand-chose qui va changer, alors, sur la carte judiciaire ? Non, je ne crois pas, parce que si vous voulez... Vous ne capitulez pas devant les élus locaux ? Non, je ne pense pas, ce n'est pas du tout une capitulation, c'est l'idée de dire vraiment que nous travaillons à partir des préoccupations du terrain, que nous espérons qu'il y aura un effet d'entraînement pour une meilleure organisation de la justice. Vous allez rénover l'immobilier de la justice, alors, si vous ne fermez pas des tribunaux, parce que l'état de certains tribunaux est quand même assez catastrophique. Mais vous savez qu'il y a des programmes de construction, de rénovation qui, évidemment, demeurent, c'est important. Un autre axe de la justice, c'est l'efficacité des peines. Le président de la République en a parlé lors d'une visite à l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agin. Qui faut-il enfermer, qui ne faut-il pas enfermer en fonction des peines ? Écoutons le président de la République. Au-delà d'une peine de prison d'un an, le juge d'application des peines ne sera plus saisi, car il n'y aura plus d'aménagement. Ce sont les petites peines, celles de moins de six mois, voire de moins d'un mois, qui sont particulièrement inutiles et contre-productives. Alors, plus d'aménagement de peine, si la condamnation est supérieure à un an, ça veut dire que des personnes qui ne sont pas emprisonnées aujourd'hui, puisqu'il y a des aménagements de peine en dessous de deux ans de condamnation, donc des personnes qui sont condamnées à plus d'un an seront mises en prison, ne l'étaient pas forcément aujourd'hui. Ça fait un afflux de prisonniers éventuels auxquels il faut se préparer, Nicole Belloubet ? Je crois d'abord qu'il faut quand même replacer ce que vient de dire le président de la République, cet extrait, le replacer dans une perspective d'ensemble. Ce que souhaite le président de la République, c'est redonner véritablement du sens aux peines qui sont prononcées. Ça veut dire d'une part que la peine doit réellement être adaptée à la personne qui est condamnée. Parce que les situations des condamnés sont très différentes, les infractions qu'ils ont commises sont très différentes. Mais elles ne sont pas adaptées aujourd'hui ? Pardon. Et on ne peut pas avoir une réponse qui soit, je dirais, en voie d'uniformisation. Il faut donc donner aux magistrats les moyens de prononcer des peines diversifiées. Mais ils l'ont. Ils l'ont, mais si vous voulez, ils ont parfois des outils qui sont, je dirais, insuffisamment performants. Je pense par exemple à l'enquête de personnalité. Lorsque vous avez un prévenu devant vous, il faut évidemment savoir ce qu'il fait, d'où il vient. Est-ce qu'il a un travail ? Est-ce qu'il a une famille ? Est-ce qu'il n'en a pas ? Et la sanction peut être adaptée à cette situation. Évidemment, liée à l'infraction, mais aussi adaptée à la situation. Donc c'est ce que nous voulons faire. Pour le coup, je suis un peu surpris parce que je pensais que c'était le travail quotidien des magistrats, cela. D'adapter la peine à l'individu en fonction de sa situation et de son histoire. Évidemment, c'est l'individualisation de la peine. C'est un principe constitutionnel. Mais je crois qu'il faut, c'est un point important qu'a voulu faire le président de la République, mettre fin à l'hypocrisie qui règne aujourd'hui, qui est de considérer que, effectivement, les peines sont adaptées à la personne qui est devant le magistrat. Parce qu'il n'a pas toujours les moyens de connaître la personnalité, d'une part, de la personne qui est en face de lui. Et d'autre part, il ne sait pas toujours exactement quelles sont les peines dont il peut disposer, et effectivement, prenons le travail d'intérêt général. Aujourd'hui, c'est une peine, évidemment, qui existe. Mais nous n'avons pas les outils pour savoir exactement combien il y a de travaux d'intérêt général disponibles, où ils se situent, quel sera leur suivi. C'est tout cela que nous voulons améliorer. Vous avez créé une agence qui permettra de centraliser les renseignements et d'être plus efficaces. Je voudrais juste terminer. On va revenir sur les peines de prison. On va peut-être faire une pause pour l'actualité. Quelques instants. Merci beaucoup. Restez avec nous, Nicole Beloubet. Il est 8h40. L'essentiel de l'info. Agathe Mahouet. Il y a encore quelques mois, ils s'insultaient. Désormais, ils veulent se rencontrer, discuter. Donald Trump et Kim Jong-un, les ennemis jurés, se donnent rendez-vous fin mai. Un sommet historique pour parler franchement de la fin des activités nucléaires en Corée du Nord. Voilà l'enjeu. En tout cas, un revirement spectaculaire dans la foulée du rapprochement entre les deux Corées. Comment l'Europe va-t-elle répliquer à l'offensive commerciale des États-Unis ? Trump qui apaise ses relations avec Pyongyang donc, mais qui déclare la guerre des taxes au reste du monde. 25% sur l'aluminium, 10% sur l'acier. Les droits de douane entreront en vigueur dans 15 jours. Décision regrettable, dit Bruxelles. La lutte contre le réchauffement climatique, bientôt inscrite dans la Constitution, c'est une option qui est défendue par la secrétaire d'État à l'écologie. Alors que la réforme des institutions, qui est en préparation, est bien accueillie. 9 Français sur 10, favorables notamment à la réduction d'un tiers des parlementaires, selon un sondage d'Oxa-Densu Consulting pour France Info et Le Figaro. Et puis le début tout à l'heure des Jeux paralympiques d'hiver, toujours à Pyongyang. Cérémonie d'ouverture qui sera à suivre sur France Télévisions à partir de midi heure française. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Appetit. Je voudrais revenir sur la déclaration du président de la République, puisqu'il parlait de l'efficacité des peines. Quand quelqu'un sera condamné à plus d'un an de prison, il sera automatiquement mis en prison. C'est ce qu'a voulu dire le président ou pas ? C'est ce qu'a voulu dire le président. C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des aménagements de peines d'emprisonnement qui sont possibles jusqu'à un prononcé de deux années. Et je trouve qu'il y a quelque chose là qui fait perdre de la crédibilité à se prononcer. Parce qu'un magistrat, un tribunal va prononcer une peine, puis celle-ci va mettre un temps certain avant d'être reprise en compte, et souvent aménagée en autre chose. Donc, il y a d'une part un délai qui est très long, qui fait perdre de la crédibilité, de l'efficacité à notre système, et il y a d'autre part également une perte de sens, puisque un tribunal prononce une peine d'emprisonnement, et puis celle-ci se transforme en autre chose. Ce que nous voulons faire, c'est redonner aux magistrats réellement les moyens de prononcer des peines, par eux-mêmes, qui seront mises à exécution. Vous n'avez pas répondu à la question sur l'afflux de détenus. Un à deux ans, ça représente combien de personnes à peu près ? Et est-ce qu'on a la place pour accueillir ces détenus ? Alors, il y a aujourd'hui, par, disons, jusqu'à deux années d'emprisonnement, il y a 130 000 peines de prison qui sont prononcées, entre zéro et deux ans. Entre un an et deux ans, on évalue à 15 000 peines par an. Mais nous avons évidemment observé ce que cela pourrait donner, et nous savons bien entendu que cette mesure entraînera une augmentation du nombre de détentions. Cela est évident, mais je vous ferai observer, M. Toussaint, que par ailleurs, l'ensemble des autres mesures qui ont été prises, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, les peines de prison soient proscrites à moins d'un mois, parce qu'on sait qu'elles n'ont aucune efficacité. Ça concerne peu de personnes. Il y a 10 000 peines qui sont prononcées de moins d'un mois par an. Nous savons également qu'entre un mois et six mois, nous allons proposer d'autres peines qui seront érigées au rang de peine autonome, c'est-à-dire que le magistrat pourra prononcer directement, sans passer par peine d'emprisonnement transformée en travail d'intérêt général, détention sous bracelet électronique, sanctions sages. Donc cela, ça représente à peu près 80 000 peines qui sont prononcées par an. Si on dit que le principe pour ces peines-là, de moins de six mois, n'est pas celui de la mise en détention, mais d'autres peines, il y aura, nous l'imaginons en tout cas, une diminution du nombre de détenus. Donc si vous voulez, le système, je crois que c'est sa caractéristique, il est équilibré et il est plus effectif, donc plus efficace. Alors votre volonté de voir les peines de prison de plus d'un an appliquées entraîne ce commentaire de la part de l'Union syndicale des magistrats qui parle d'ineptie. Donc vous allez faire ça un peu contre les magistrats eux-mêmes qui n'ont pas l'air d'apprécier le sens de cette réforme sur le sens des peines puisque le juge d'application des peines, notamment, sera moins interventionniste dans le processus puisque ce sont les juges qui auront déterminé la peine et qui l'aménageront. Oui, mais il me semble que ce n'est pas illogique. Il me semble que ce n'est pas illogique. Mais les syndicats de magistrats dénoncent votre approche. Écoutez, cette approche-là, elle a déjà existé, elle fonctionnait. Et il me semble qu'encore une fois, ça répond à un système qui est globalement cohérent et qui est surtout beaucoup moins hypocrite d'une certaine manière pour le citoyen et donc pour le justiciable que ce qui était le cas auparavant. Et donc moi, je crois beaucoup en ce système qui est proposé. Et donc effectivement, nous l'avons abordé déjà avec Bruce, la question des places de prison va se poser d'une manière ou d'une autre. Le président, qui avait promis la construction de 15 000 places de prison pendant sa campagne électorale, a abordé la question de la manière suivante, mardi à Agen. Il y aura un travail durant les prochaines semaines et les prochains mois pour programmer justement et planifier la création de nouvelles places de prison. Les contraintes immobilières, mécaniques, ont conduit à ce qu'on m'explique que c'était impossible d'en faire 15 000, même durant un quinquennat, qu'on pouvait au maximum en faire 7 000. Don't Acte. Bon, on sent l'agacement du président. C'est quoi les contraintes immobilières, mécaniques ? Non, je ne crois pas qu'il y ait agacement du président. Quand on l'écoute bien, on le sent. Don't Acte. Je le connais un peu. Non, je crois que ce qu'il veut dire, profondément... C'est quoi les contraintes immobilières, mécaniques ? Je voudrais finir ma phrase. C'est le temps de construction. Vous ne construisez pas une prison comme... Non, on peut lancer les projets. On peut lancer les projets pour 15 000 places. Nous n'avons pas dit que nous ne lancerions pas les projets. Pour 7 000. Ce que dit le président de la République, c'est qu'en 2022, il ne pourrait y avoir que 7 000 places de... Enfin, il y aura 7 000 places de prison construites. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas lancé la suite. Ne déformez pas le propos. C'est différent. Vous allez lancer un programme de combien de places de prison ? Le président a dit dans sa campagne électorale, il a parlé de 15 000 places. Ce que je voudrais vous dire, et ce qui constitue une approche nouvelle, c'est que nous ne sommes pas tenus de faire 15 000 places de prison, toutes sur le même modèle. Nous sommes en train d'expliquer qu'au fond, nous devons adapter les peines à la réalité de la personne qui est condamnée. Et qu'on ne contraint pas, on ne met pas en détention de la même manière une personne qui a commis un délit de code de la route et une personne qui a assassiné je ne sais qui. Ce n'est pas nécessairement le même type de contrainte. Donc ce que dit le président, c'est que nous aurons plusieurs modèles de construction. Nous irons évidemment de la maison d'arrêt dont nous avons besoin, notamment dans les zones denses Île-de-France, PACA, région Rhône-Alpes. Il y aura ces places de prison d'ici 2022, nous le savons. Mais il faut également construire des lieux qui permettent de préparer les détenus à leur sortie puisque quand même le sens de la peine, c'est de protéger la société, c'est de punir le condamné, mais c'est aussi de le réinsérer. Et donc il faut bien entendu pour toute la phase de réinsertion, des lieux qui soient adaptés à cette réinsertion, qui ne nécessitent peut-être pas la même sécurité et surtout des liens avec l'extérieur. Quand on écoute attentivement le président, on comprend que les projets, les études vont commencer pour construire 7000 places de prison. Non, c'est un continuum. Ma question est simple. A la fin du quinquennat, 7000 places de prison de plus, elles seront effectives, elles seront utilisables. Oui, absolument. Ce ne sera pas du papier, ce ne sera pas des projets. Non, ce ne sera pas du papier, ce sera réel. Vous savez, c'est un continuum. C'est-à-dire que ce n'est pas demain matin que les services de l'administration pénitentiaire commencent cela. Cela fait longtemps et mes prédécesseurs avaient également lancé ce type de programme. Donc, il y a un continuum, mais ce qui est... Des places de prison vont s'ouvrir et puis on les attend toujours. Oui, mais vous ne construisez des places de prison qu'en fonction d'une politique pénale. Le président vient de donner des axes, je crois, assez fondateurs et assez nouveaux de cette politique pénale. Quel est le budget pour ces places de prison ? Nous avons un budget qui sera adapté. Ça dépendra... Ça coûte combien, 7000 places de prison ? Une place... Disons qu'on sait qu'une place de prison par jour, c'est à peu près 100 euros. Non, mais la totalité de l'enveloppe que vous vous consacrez... Ça va dépendre de la nature des places de prison. C'est ce que nous allons définir dans le cadre de la loi de programmation qui va être adoptée. C'est l'État qui les financera ou c'est les projets partenariats publics privés ? Non, non, nous ne ferons plus de projets de PPP. D'accord. Nous avons abandonné ce système, c'est une décision politique parce que nous considérons que le coût, in fine, était trop onéreux. Voilà. Les tribunaux à Paris, celui qui va être inauguré bientôt est un PPP. Absolument. Et ça coûte très cher à la collectivité. Ça coûte très cher à la collectivité pendant longtemps. Donc c'est un système de construction que nous n'avons pas conservé. D'accord. Les prisons seront financées différemment et donc on écoutera la totalité des mesures que vous présente. Oui, on le saura au moment de la loi de programmation. C'est ça, la loi de programmation que vous présenterez en avril au Conseil des ministres ? En avril au Conseil des ministres et donc je le souhaite en tout cas en première lecture avant l'été au Parlement. Voilà, donc on reparlera de justice à ce moment-là et cet après-midi à Reims. Et il y aura le téléphone, non ? C'est une nouvelle prison du coup. Je le souhaite, je souhaite qu'il y ait effectivement, parce que je considère, je le redis, je crois que vous m'aviez déjà posé la question, monsieur Apathy, c'est à la fois une question, me semble-t-il, de dignité, bien sûr, pour les détenus, mais aussi de sécurité et d'allègement des tâches pour les surveillants. Ça a fait une polémique terrible, vous le savez. Oui, je le sais, bien sûr. Mais vous savez, je suis allée, il n'y a pas longtemps, je suis allée, il y a très peu de temps, aux Pays-Bas, dans une prison qui accueille mille détenus. Il y a évidemment des téléphones en cellule, ce qui, je rappelle, que ce sont des téléphones fixes dont nous parlons, qui peuvent être contrôlés avec des numéros qui sont limités et évidemment dans des conditions de grande sécurité. Vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'info, Agathe Mahouet. Pékin appelle au courage politique après l'annonce d'une rencontre historique à venir entre Donald Trump et Kim Jong-un. Sujet central, la dénucléarisation de Pyongyang. La Maison-Blanche confirme ce projet de réunion avec le dirigeant nord-coréen qui traitait Trump, il y a quelques mois encore, de malade mental gâteux. Le conflit dur entre TF1 et Canal+, le deuxième refuse toujours de payer pour diffuser les programmes du premier. Mais il va y avoir une pause ce soir dans cette bataille à 21h avec Les Enfoirés, l'émission des Restos du Coeur. Canal+, ouvrira exprès le signal de TF1 à ses abonnés. Le début justement de la collecte nationale des Restos du Coeur dans 7000 grandes surfaces aujourd'hui et demain, les bénévoles présents pour collecter les dons. Objectif cette année, offrir 8 millions de repas aux plus démunis. Et puis c'est une journée morte qui débute à l'usine Ford de Blanquefort en Gironde, un site où travaillent toujours 910 salariés, mais pour lequel le constructeur ne veut plus investir. Une manifestation est prévue notamment dans le centre de Bordeaux à la mi-journée. France Info Nicole Belloubet, gardée sous, ministre de la Justice et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. C'est un débat qui a surgi après un fait divers particulièrement sordi. De l'âge minimum pour que le consentement d'une jeune fille soit réputé acquis lors d'un rapport sexuel sera fixé à 15 ans par la loi. C'est ce qu'a annoncé la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Vous-même, vous souhaitiez que ce soit 13 ans. Du coup, ce seuil de 15 ans vous paraît acceptable ? Si vous voulez, ce qui importe, c'est la manière dont le dispositif juridique est agencé. C'est extrêmement compliqué parce que moi, je souhaitais que nous puissions mettre en place une présomption de non-consentement et dont j'imaginais que l'âge de 13 ans était adapté. Mais si vous voulez, là-dessus, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il faut trouver la solution qui évite l'effet qui ont donné naissance. La répétition de ce fait divers. Voilà, qui sont absolument dramatiques. Une jeune fille de 11 ans qui avait été concernée. Et donc, il faut trouver absolument la meilleure solution juridique. Donc, une commission a été mise en place, composée de médecins, de spécialistes de l'enfance, de magistrats. Et ils ont fait une proposition qui ne passe plus par une question de présomption de non-consentement, mais qui passe par une définition du viol qui, avant l'âge de 15 ans, serait fondée sur la question de l'âge. Le consentement avant 15 ans est réputé ne pas exister. Voilà, alors cette solution... Ce n'est pas un peu rigide, c'est compliqué à appliquer, ça peut être dangereux. Oui, bien sûr. C'est délicat de s'engager en ce tour. Oui, mais la commission l'a reconnue elle-même. Il y a évidemment des difficultés. Nous le savons tous. Un jeune qui a 18 ans et 1 mois et qui vit une relation amoureuse avec une jeune fille de 14 ans et 12 mois. Et puis, pour une raison X ou Y, les choses s'enveniment. Évidemment, il y a des difficultés. Je rappelle juste deux choses. C'est que le juge garde évidemment un pouvoir d'individualisation dans la sanction. Donc, c'est tout à fait important. Et puis, par ailleurs, nous avons transmis cette rédaction au Conseil d'État qui nous fera également part de son analyse juridique. Ah, parce que le texte doit être présenté en Conseil le 21 mars. On est le 9 mars, il faut que le Conseil d'État fasse vite quand même. Oui, mais le Conseil d'État est un organe qui s'est statué rapidement. On exagère en disant qu'on a une certaine hostilité ou réserve de votre part vis-à-vis de cette législation ? Ah, hostilité sûrement pas, encore une fois. Moi, mon souci, c'est que nous trouvions la meilleure solution juridique pour que ce type de fait ne se renouvelle pas. Ce n'est pas vous qui présentez ce texte, c'est curieux ? C'est un texte éminemment judiciaire ? Écoutez, je trouve que... Pourquoi ce n'est pas vous ? Je voudrais finir ma phrase qui me permettra de vous répondre. Je serai aux côtés de Marlène Schiappa pour la présentation du texte. Après, qui le présente n'a aucune importance. La ministre de la Justice, qu'il s'agit de sanctions ? Non, mais M. Apathy, ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. D'accord. Là où il n'y en a pas. Je serai évidemment aux côtés de la ministre Marlène Schiappa. Et par ailleurs, ce sont les services du ministère de la Justice qui rédigent le texte. On cherchait à bien comprendre votre état d'esprit. Oui, parce que... Parce qu'une réserve, après tout, une inquiétude, c'est... On a le droit. On a le droit. Non, mais je vous dis... Il ne faut pas me gronder pour ça. Si je vous gronde, M. Apathy, parce que... Non, votre propos, je vous gronde, entre guillemets, parce que votre propos... Parce que se faire gronder par la ministre de la Justice, ça peut mal finir. Ah oui, ça peut mal finir. Ça peut mal finir. En même temps, c'est pas mal. Non, votre propos était de dire, mais comment, c'est pas vous qui présentez... Mais là, n'est pas la question. Ce, c'est les services de la chancellerie qui, évidemment, rédigent. Et je serai aux côtés de la ministre, évidemment, pour porter ce texte. Après, que ce soit elle qui le porte, ce n'est pas du tout illogique, quand même. Elle est à l'état. Elle pousse beaucoup aux réflexions sur ce sujet. Ce qui m'importe, et ce sur quoi je serai vigilante, c'est que nous ayons la meilleure solution juridique possible pour aboutir au fait que ce type d'événement ne se produise plus. Vous connaissez la formule, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Le diable est dans les détails. Absolument. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Dans le projet de révision constitutionnelle, le gouvernement prévoit de proportionner le nombre d'amendements que pourrait déposer un groupe politique à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors, la révision constitutionnelle, c'est vous ? Oui. Enfin, c'est le président de la République. Ah oui, bien sûr. Mais ce n'est pas lui qui va présenter la révision au parlementaire. Non, mais dans le texte de la Constitution, c'est lui et le Premier ministre. Bien sûr. Sur proposition du Premier ministre. Vous avez quand même un rôle dans la révision constitutionnelle. Et donc, la proportionnalité des amendements en fonction du nombre de députés ou de sénateurs, le député communiste qui préside le groupe en question, André Chassaigne, n'est pas du tout, du tout, du tout content. Faire en sorte qu'on limite le nombre d'amendements en fonction de l'importance du groupe parlementaire. Mais où on va ? Donc, ce qu'il veut, c'est faire la démonstration qu'on a à faire à des parlementaires rétrogrades conservateurs et apparaître de façon complètement artificielle comme celui porteur d'un monde nouveau qui, en fait, est un monde extrêmement conservateur et réactionnaire. Limiter les amendements en fonction du nombre de députés, ça étonne beaucoup. Les parlementaires qui ont découvert ça, ont été très étonnés. Non, mais je ne partage pas du tout ce que dit M. Chassaigne. L'objectif n'est pas d'interdire les amendements. Au contraire, c'est l'essence même du travail parlementaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fond, l'écriture de notre texte fait que nous fonctionnons pour les amendements avec des procédures un peu qui datent du 19e siècle, alors que nous avons les moyens informatiques du 21e siècle. Donc, cela donne des centaines de milliers d'amendements. Et quand je dis des centaines de milliers d'amendements, ce n'est pas un vain mot puisque sur la dernière législature, il y a eu 260 000 amendements qui ont été déposés. Le Parlement passe un temps considérable à discuter d'amendements dont on sait qu'ils seront censurés par le Conseil constitutionnel parce qu'ils n'ont rien à voir avec le texte ou bien qu'ils sont des amendements répétitifs qui n'apportent rien de nouveau à la discussion. Mais c'est la liberté des parlementaires. Oui, mais la liberté des parlementaires, elle est aussi dans le fait de se centrer sur les éléments clés qui vont forger la légitimité de la loi. C'est aussi une question de crédibilité pour le Parlement, je crois, et pour la vie politique en général. En tout cas, vous aurez compris que beaucoup de parlementaires sont hostiles. On voulait vous montrer pour terminer une photo puisque André Chassaigne nous fournit la possibilité de le faire. Il parle de l'ancien et du nouveau monde. Cette photo nous a amusé, intéressé. C'est Marlène Schiappa qui pose dans Paris Match avec son conjoint. On se demandait si c'était une nouvelle façon de faire de la politique ou si c'est assez ancien, finalement, voire un peu archaïque, cette façon de faire de la politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicole Bellouet ? Je trouve que ça relève de sa liberté personnelle. Ah, c'est comme les amendements, ça ? Non, les amendements, ça relève vraiment de la vie publique. Là, ça relève de sa responsabilité, de son choix personnel. Moi, je trouve qu'ils sont tout à fait charmants. À titre personnel, je n'ai pas envie de faire ça, mais je trouve qu'ils sont absolument charmants. Merci beaucoup, Nicole Bellouet. Très bonne journée. Merci.